ARPK, avec un comité fin mandat depuis mai 2019, Félix Tshisekedi appelait à nommer des nouveaux mandataires. Il y agrogne à l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, ARPK. Les agents ne supportent plus se faire diriger par un comité illégitime. Fin mandat depuis le 31 mai 2019, le comité Odon Kazandi est éclaboussé par plusieurs scandales. Que des révélations sur la gestion opaque de ce secteur par ce comité illégitime. Une crise couvée elle risque d'exploser si le chef de l'État n'agit pas au plus vite. Au regard de la loi, Odon Kazandi et son équipe n'ont plus le droit d'engager l'ARPK. Selon un cadre de cette entreprise, il faut un nouveau leadership à la tête de l'ARPK qui va imposer des grandes réformes pour permettre à l'État d'avoir beaucoup de ressources. La vieille garde a montré ses limites. Trop de copinage avec les opérateurs des télécoms, explique-t-il. Conséquence, le coulage des recettes est énorme. Des individus gagnent des millions de dollars et l'État perd les moyens pour faire face aux besoins primaires de la population. Et déjà des voix s'élèvent pour exiger des audits sur la gestion de l'ARPK. De la même façon que les différents responsables des entreprises de construction sont interpellés dans le cadre des travaux des 100 jours, les responsables de l'ARPK doivent être aussi auditionnés, hurle un expert du secteur des télécoms. Des cadavres sortiront des tiroirs. L'actuel collège dirigé par Odon Kazandi non seulement qu'il ait fin mandat depuis le 31 mai 2019 mais, il est englué dans plusieurs dossiers sales, assure un syndicaliste. En plus, M. Kazandi piétine la loi et les instructions du chef de l'État. L'ARPK est devenu un monde à part, mieux une jongle où seul le business compte. Le mouvement du personnel se poursuit alors qu'un communiqué de la présidence de la République avait interdit toute nouvelle mise en place jusqu'à nouvel ordre, dénonce un cadre. Avant que les choses n'explosent, le président de la République est prévenu. Tous les yeux sont tournés vers lui pour que le comité Odon Kazandi soit dégagé rapidement. Au cas contraire, une grève sèche et radicale se prépare déjà. Elle va paralyser tous les services et l'État congolais perdra des millions de dollars. Des sit-ins et marches de colère sont aussi projetées pour exprimer le ras-le-bol des agents. Depuis la nouvelle de la reprise des discussions entre les deux plateformes au pouvoir, FCC-CAC, autour de la désignation des futurs mandataires des entreprises publiques, les cadres et agents de L'ARPK plaident pour que le chef de l'État inscrive leur organe parmi les dix premières entreprises où les nouveaux gestionnaires seront nommés afin d'arrêter l'hémorragie. « Nous appelons le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo a nommé des nouveaux mandataires à L'ARPK pour mettre fin à la gabegie financière d'un comité fin mandat qui ne travaille plus pour l'intérêt de l'État et des agents », explique un agent indigné par les dérives du comité Odon Kazandi. Il s'y est de rappeler que M. Odon Kazandi assume l'intérim depuis la suspension de l'ancien président, Oscar Manikinda. Malheureusement, ils continuent à être là en violation de la loi alors que leur mandat a pris depuis le 31 mai 2019. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. Mais, ils ont dépassé totalement le délai requis. Sachez que le président et le vice-président du Collège de l'Autorité de Régulation sont nommés par le Président de la République. Les autres membres du Collège de l'Autorité de Régulation sont nommés par le Président de la République dont deux sur proposition du Parlement et trois sur proposition du ministre ayant les postes et les télécommunications dans ses attributions. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. Ils sont nommés en raison de leurs compétences dans le secteur public ou privé et de leur expertise éprouvée en matière de régulation technique, économique, juridique, postale et télécommunicationnelle. Avant d'entrer en fonction, les membres du Collège de l'Autorité de Régulation prêtent serment devant la Cour suprême de justice. La qualité de membre du Collège de l'Autorité de Régulation est incompatible avec tout intérêt personnel lié au secteur des postes et télécommunications avec la détention de tout mandat public. Sources MCP, via Mediacongo.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada